Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 6. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie réactivité 2.1 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo en particulier concerne le pourcentage de rendement des réactions chimiques. Avant de parler de pourcentage de rendement, on devra expliquer pourquoi, parfois, c'est possible d'avoir une réaction incomplète. Il peut y avoir différentes raisons, je vais t'en nommer trois, mais il peut y en avoir d'autres, qui pourraient expliquer pourquoi on n'a pas obtenu autant de produits qu'on avait prédits. Une des raisons possibles, c'est que les réactifs qu'on utilise ne sont pas purs. S'il y a des impuretés dans le réactif, donc par exemple, on a un métal ici qui pourrait présumément être de l'or, mais qu'il y a des impuretés, on voit qu'il y a des morceaux de métal qui sont plus noirs, donc on pourrait supposer qu'il y a des parties de cet or qui ne sont pas de l'or. Donc la masse qu'on va mesurer pour les réactifs, on penserait que c'est de la masse que pour de l'or, mais en réalité, il y a des impuretés qui ne sont pas de l'or et qui ne vont pas réagir. Une autre raison pourrait peut-être parce que quand on a justement essayé de purifier notre réactif, ou de le séparer des autres constituants qu'il y avait, on a eu des pertes. Donc on voit ici une filtration, on avait un mélange et on a essayé de séparer les constituants de cette substance, et il en reste dans le bécher. On n'a pas été capable de tout rattraper. Ou il va en rester collé sur le papier. Ce n'est pas tout qui va tomber après la filtration. Donc à cause de ces sources d'erreurs-là, on n'aura pas autant de réactifs qu'on pensait, et donc on n'aura pas autant de produits qu'on pensait. Une autre possibilité, c'est qu'il y a des... c'est au niveau des réactions. Il y a des réactions qui peuvent peut-être être réversibles. Et dans l'exemple que je te donne ici, on utilise le NH4Cl, qui est un solide, et quand on le chauffe, il va se décomposer et donner de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniaque. Ces deux composés sont gazeux, et quand ils vont monter dans les prouvettes, ils vont arriver à l'extrémité ici, où c'est plus froid. Et à cause que c'est froid, ils vont se recombiner pour refaire le NH4Cl. Donc si j'essaye de récupérer, disons, le NH3, je ne serai pas capable d'attraper tout le NH3, parce qu'il y en a une petite partie qui va se recombiner au HCl pour refaire le NH4Cl. Et c'est pour ça que tu vois ici, la flèche, elle est dans les deux sens. Donc ça, on appelle ça une réaction réversible. Et l'autre façon que les réactions pourraient influencer la quantité de produits qu'on va obtenir, c'est ici, il y a deux réactions qui se font en même temps, avec les mêmes réactifs. Donc si on fait réagir du benzène avec du brôme, soit on va obtenir le C6H5Br, qui est ici comme ça, avec un seul brôme sur le benzène, ou on va obtenir du C6H4Br2, qui va avoir deux brômes sur le benzène. Moi, peut-être que pour ma réaction, je n'ai besoin que celui qui a deux brômes, je n'ai pas besoin de celui qui en a juste un. Et donc celui qui va m'intéresser, c'est celui-là ici, mais je vais obtenir l'autre que je ne veux pas utiliser. Et donc ça, ça va être une perte pour moi, je n'en ai pas besoin. J'ai seulement besoin d'un des deux. Donc ça, c'est les trois façons, en fait deux façons avec les réactions, une façon avec les impuretés et une façon avec les produits de séparation, qui pourraient peut-être expliquer pourquoi est-ce que j'ai une réaction qui n'a pas produit autant de substances à la fin que je l'avais prévu. Et c'est dans des situations comme ça qu'on va parler de rendement. Le rendement, c'est qu'on va prendre nos coefficients dans une équation balancée pour prédire combien de molécules est-ce qu'on devrait obtenir. Et on va comparer ça avec qu'est-ce qu'on a obtenu pour vrai dans l'expérience réelle. Alors, reprenons notre équation de l'eau comme on a fait dans la vidéo précédente et on va faire réagir l'hydrogène avec de l'oxygène pour obtenir donc la synthèse de la molécule d'eau. Le 2 qui est ici me dit que j'ai besoin de 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène pour avoir une réaction complète. Alors, si j'utilisais 6 mol de gaz hydrogène, j'ai besoin de 2 fois moins d'oxygène. Donc, si j'en ai 6 mol pour le H, j'ai besoin de 3 mol pour le O. Et ça, ça devrait être une réaction complète. Selon les coefficients, ça me dit que je devrais obtenir autant de mol d'eau que j'ai de mol d'hydrogène. Si j'ai 6 mol d'hydrogène, je devrais obtenir 6 mol d'eau. Théoriquement, si je fais réagir 6 mol d'hydrogène avec 3 mol d'oxygène, je devrais obtenir 6 mol d'eau. Sauf que, peut-être qu'il va arriver quelque chose dans ma réaction. Et ce n'est pas 6 mol d'eau que j'ai obtenu, c'est seulement 5. Peut-être que j'en ai perdu parce que mon montage n'était pas étanche. Donc, à cause de ça, j'ai obtenu seulement 5 mol d'eau. Et donc, je n'ai pas un rendement de 100%. Je n'ai pas obtenu autant de produits que je l'avais calculé. Si le rendement est inférieur à 100%, comment je vais faire pour le calculer? On va tout simplement faire la division entre le nombre de mol que j'ai obtenu pour vrai divisé par le nombre de mol que je pensais obtenir. Donc, ici, ça me donne 83%. On va faire quelques exemples de calculs. Commençons avec un plus simple. On va d'abord écrire la formule. Pour ceux qui aiment prendre des notes dans leur cahier, voici la formule à écrire. Et l'exemple qu'on va faire maintenant, ça va être avec des grammes. On va changer d'équation, par exemple. On va prendre la synthèse de l'ammoniaque où on va faire l'azote qui va réagir avec l'hydrogène pour faire du NH3. Une fois balancé, c'est avec un coefficient 1 devant l'azote, un coefficient 3 devant l'hydrogène et un coefficient 2 devant l'ammoniaque. La question nous dit qu'on a 10 grammes d'azote, alors on va aller placer le 10 grammes en dessous du N2. Et là, je devrais calculer la quantité d'ammoniaque que je pense obtenir. Souvenons-nous que les coefficients 1, 3 et 2 qui sont ici ne sont bons que pour les molles. Je n'ai pas le droit d'utiliser les grammes pour faire les produits croisés. C'est seulement bon pour les molles. Alors, il faut que je transforme le 10 grammes qui est là en nombre de molles. Ça va être facile parce que j'ai un tableau périodique et je peux aller chercher la masse mollaire du dit azote qui va être 28 grammes par molle. Et je vais faire la formule MNM pour trouver que c'est 0,36 molles d'azote que j'ai pour réagir. Là, je peux faire les produits croisés et ça va me dire que je vais faire 0,36 fois 2 divisé par 1 égale 0,71 molles. Ça, c'est la quantité que je pense obtenir. C'est la quantité prévue. C'est mon rendement théorique. Donc, si en théorie, j'obtiens 0,71 molles, donc je pourrais convertir les molles en grammes pour comparer avec le 9 ou je pourrais convertir le 9 en molles pour comparer avec le 0,71. Les deux vont fonctionner. C'est juste qu'il va falloir que je m'assure de comparer des molles avec des molles ou de comparer des grammes avec des grammes. Pour les besoins ici, je vais convertir mon 0,71 en grammes. Donc, je vais réutiliser la masse mollaire, mais cette fois, c'est la masse mollaire de l'ammoniaque. 14 pour l'azote, 3 fois 1 pour l'hydrogène, ça me fait 17. Et la formule M&M me dit que j'ai, en théorie, la possibilité d'obtenir 12,1 grammes. Sauf que j'ai seulement obtenu 9. Alors, c'est là que je vais utiliser ma formule du rendement, qui est la quantité obtenue sur la quantité prévue. J'ai obtenu combien? J'ai obtenu 9 grammes. J'avais prévu que c'était possible d'en obtenir jusqu'à 12. J'en ai pas obtenu autant, évidemment. J'ai eu des pertes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu des pertes. Et là, je prends ma calculatrice. 9 divisé par 12, ça me donne 0,74. 0,74, c'est pas cute comme réponse. On va mettre ça en pourcentage. Donc, ça va me donner 74%. Donc, finalement, c'est juste un rapport. Fait que c'est pas super compliqué. Il faut juste que tu t'assures que tu vas mettre les bonnes unités. Fait qu'on va faire un deuxième exemple. Et on va utiliser un exemple où on n'aura même pas une réaction complète. On va trouver d'abord c'est quoi le réactif limitant et après on va calculer notre rendement théorique. Et regarde tout ce qu'on a. J'ai fait exprès de mettre beaucoup de différents types de substances. Il y a un solide, il y a une solution et il y a un gaz. Ce problème-là, il est complexe parce qu'il va avoir beaucoup d'étapes. C'est un problème qui va utiliser plein de techniques mathématiques qu'on a apprises dans l'unité 4 et l'unité 5. Mais chaque étape est assez simple. Il faut juste que tu t'assures d'utiliser la bonne formule pour le bon contexte. Commençons par le magnésium. Après, on va faire l'acide et après on va faire le gaz. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut vraiment séparer les problèmes en plusieurs étapes. Donc pour le magnésium, ça me dit qu'on a déposé un ruban de magnésium de 1,25 g dans un Erlenmeyer. Donc le 1,25 g de magnésium, je vais le placer ici pour ma colonne magnésium. Je vais prendre un tableau périodique pour trouver que la masse moelle du magnésium, c'est 24 g par mol. On utilise la formule MNM pour calculer le nombre de mol et ça va nous dire que 1,25 divisé par 24, c'est 0,052 mol de magnésium. Pour l'acide, l'acide, c'est une solution. L'information qu'on nous donne, c'est qu'il y a 75 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène concentrée à 0,25 mol par litre. C'est une solution, alors il va falloir qu'on utilise la formule pour les solutions qui va avoir besoin du volume, 75 ml, mais qu'on doit convertir en litres. Et aussi de la concentration qui est 0,25 mol par litre. La formule pour les concentrations des solutions, c'est N égale CV et le N pour trouver le nombre de mol, ça va être la multiplication de la concentration et du volume. Donc, on prend la calculatrice et on trouve que ça fait 0,0875 mol d'acide dans l'Eurlenmeyer pour essayer de réagir avec le magnésium. Ce qu'on a obtenu à la fin, c'est 165 ml de gaz hydrogène à une certaine pression et une certaine température. Donc ça, c'est notre produit, c'est qu'est-ce qu'on a eu à la fin. C'est un gaz, alors il va falloir qu'on utilise le volume en litres, la pression en kilopascal et la température convertie en Kelvin pour utiliser la formule PV égale NRT qui va nous permettre de trouver le nombre de mol. Le nombre de mol dans ce cas-ci, ça va être 0,007 mol d'hydrogène gazeux. Donc ça, c'est notre première étape. C'est des étapes simples avec des formules qu'on a appris dans les unités 4 et 5, mais il faut bien faire une démarche et bien identifier chaque section à quoi qu'elle sert. Mais je n'ai pas fini parce que la question me demande, c'est quoi le rendement de la réaction? Alors il va me falloir une équation chimique pour représenter cette réaction-là. C'est une réaction qui va utiliser le magnésium pour le faire réagir avec le HCl et on va aller écrire l'équation de ça. Donc le magnésium, il est solide, le HCl est en solution et là, il faut trouver qu'est-ce qu'il va y avoir comme produit. L'année passée, tu as appris que quand on avait un solide qui pouvait réagir avec un composé ionique, le métal allait prendre la place de l'ion positif. On appelle ça un déplacement simple et ça allait nous donner le métal lié au non-métal et l'hydrogène ici qui va redevenir tout seul. Donc essaye de voir si tu es capable de trouver les produits et de balancer l'équation. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le magnésium et on va l'attacher au chlore, mais attention, le magnésium a une valance de 2 et le chlore a une valance de 1. Ça veut dire que le composé formé va être du MgCl2. Et le H, quand il va être devenu tout seul, vu que c'est un non-métal, il ne va pas seulement être plus H, il va être en fait plus H2 parce que les non-métaux vont s'unir à eux-mêmes. Là, je peux essayer de balancer ça, je regarde qu'est-ce qui se passe, j'ai deux hydrogènes ici, j'en ai juste un, je vais rajouter un 2, ça va me donner 2 clore, c'est correct, j'en avais 2 à droite et mon magnésium était déjà balancé. Ça va, j'ai fini, il me manquait juste ce petit 2-là. Il ne faut pas que j'oublie les informations que j'avais, c'est-à-dire les quantités de molles calculées au sujet du magnésium, de l'acide et du gaz. Et là, mon étape suivante, c'est de trouver c'est quoi le réactif limitant. Souvenons-nous que pour trouver le réactif limitant, je dois utiliser un des deux réactifs, n'importe lequel, mais seulement un. Je peux choisir soit le magnésium solide ou soit le HCl à queue, ce n'est pas important lequel je choisis. Moi, personnellement, j'ai choisi celui-là juste parce qu'il est le premier, mais j'aurais pu choisir l'autre, ça n'aurait rien changé. J'utilise le 0,052 en dessous du magnésium et je me pose la question, combien de HCl est-ce que j'ai besoin pour que tout ce magnésium-là réagisse au complet? Je fais le produit croisé et je trouve que j'ai besoin de 0,104 molles de HCl. Et là, je réfléchis, je me pose la question, est-ce que ce 0,104-là, pour le HCl, je l'ai? Et la réponse, c'est non, je ne l'ai pas. J'en ai besoin de 0,104, mais j'en ai seulement 0,018. Ce n'est pas assez. Parce que ce n'est pas assez, l'acide est mon réactif limitant. Et parce que l'acide est le réactif limitant, c'est l'acide que je vais utiliser pour faire le rendement théorique de cette réaction. Donc maintenant, j'imagine que le magnésium n'est plus important. Le chef de la réaction, c'est l'acide. C'est plus important que le 0,052 soit là parce qu'il va y avoir un excès anyway. Il va y en avoir de trop. Il va en rester. Il ne va pas m'aider. Je vais refaire un autre produit croisé pour trouver combien d'hydrogène est prévu, mais je vais utiliser l'acide parce que c'est l'acide qui est le réactif limitant. Alors, on va repartir et on va cette fois utiliser notre réactif limitant, HCl, avec son 0,01875 mol, en dessous ici, pour calculer combien d'hydrogène que je pense pouvoir obtenir si tout cet acide-là réagit au complet. Le produit croisé me dit que je dois faire 0,01875 fois 1 divisé par 2 et ça me fait 0,009 mol d'hydrogène que je pense obtenir. Et là, je regarde ce que j'ai obtenu pour vrai. Oh oh! Je pensais avoir 0,009 mol et j'ai seulement eu 0,007 mol. Je n'ai pas eu tout ce que je pensais avoir. Ce que j'avais prévu, 0,09, n'a pas réussi à être atteint. J'ai seulement eu 0,07. Mon pourcentage de rentement va être plus petit que 100 %. Comment je vais faire pour le trouver? J'utilise ma formule quantité obtenue divisé par quantité prévue. Qu'est-ce que j'ai obtenu? C'est le 0,007. Qu'est-ce que je pensais avoir? Qu'est-ce que j'avais prévu obtenir? C'était 0,009. Et là, je fais le simple rapport. Mais 0,73, ce n'est pas cute. Alors, je vais le mettre en pourcentage. Je sais que c'est un gros problème. Il y avait beaucoup d'étapes à faire. Mais ce ne sont que des petites étapes avec des petites formules qu'on travaille depuis déjà plusieurs semaines. Il faut juste que tu sois capable de les faire dans le bon ordre et dans le bon contexte. Juste regarder les vidéos ou juste regarder le prof à la barre faire des problèmes au tableau, ce ne sera pas suffisant. Tu dois faire des exercices toi-même pour devenir bon, habile et rapide à faire ces exemples de problèmes plus complexes. Alors, je te laisse pour que tu ailles te pratiquer et on se revoit en classe. Bye!